Bienvenue, bienvenue dans cette vidéo que j'espère sera courte, mais on verra si on a le temps de tout voir rapidement. Présentation des outils de méta pour la version pro, c'est-à-dire la version qui va gérer les publicités. Je vais vous montrer l'essentiel de ce qu'on utilise nous aujourd'hui pour gérer des comptes publicitaires qui dépensent environ 50 000 par mois en euros et qui génèrent des centaines de milliers par mois. Donc voilà les éléments qu'on va utiliser aujourd'hui pour les business en ligne. Il y a d'autres choses qui sont dans l'interface, mais on n'utilise pas tout ce qui est dedans. Je vais vous montrer l'essentiel de ce qu'on utilise. Les liens, les différentes interfaces que je vais vous montrer seront dans la description. Comme ça, vous irez accès assez rapidement. Et pour ceux qui souhaitent se faire accompagner sur la publicité, on a aussi un lien vers une communauté gratuite dans laquelle on aide les business en ligne à faire la publicité de façon gratuite. Donc vous avez les différents outils de méta et pour pouvoir y accéder, la partie publicitaire, pour commencer, vous devez créer un compte. Quand vous allez créer un compte, vous devez mettre le nom de votre boîte ici, votre nom à vous, ainsi que votre email pro. Si vous avez un mail Gmail ou autre, il y a moyen que le mail de confirmation de méta arrive dans votre section promotion. Donc quand vous avez la section promotion, allez dedans, cliquez dessus et validez. Ça peut prendre un petit peu de temps à charger pour valider le compte. C'est normal, c'est la première fois que vous allez utiliser l'interface de pub. Donc une fois que c'est fait, vous allez arriver devant l'interface qui s'appelle Meta Business Suite qui est ici et que vous allez pouvoir naviguer. Donc l'interface qui est ici, pareil, je vous mets le lien dans la description, ce n'est pas accessible facilement. Vous allez avoir plusieurs informations à disposition pour pouvoir naviguer. Première information que vous avez sur le côté, c'est votre espace d'utilisateur. Vous avez les personnes au milieu qui sont les personnes comme vous, c'est-à-dire vous, le créateur du compte, et les différentes personnes de l'entreprise. Donc si vous avez des employés qui voudraient accéder à ça pour pouvoir faire des publicités, vous pouvez leur envoyer directement les accès via l'interface personne. Maintenant, si vous souhaitez travailler avec une agence, vous allez devoir aller dans la section partenaire qui est ici et leur demander leur code d'accès pour pouvoir leur partager des informations. Donc la section partenaire, c'est quand vous avez des partenaires à qui vous voulez partager des informations ou qui veulent vous envoyer des informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interface Business Suite ici, de Meta, c'est comme si vous avez un appartement. Vous avez une maison, un appartement qui est la Meta Business Suite. Dans cet appartement, vous avez plusieurs pièces et chaque pièce est un compte publicitaire. Donc la section qui est ici, c'est un compte publicitaire dans lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs objets, plusieurs lits qui vont être des pages par exemple. Donc les comptes publicitaires concrètement, c'est l'endroit sur lequel vous allez paramétrer les publicités de façon concrète qui vont être envoyées au client. Donc les comptes publicitaires, c'est là où vous mettrez votre carte bancaire, c'est là où vous allez choisir les devises de dépense du compte publicitaire et c'est là où l'argent va être investi par votre entreprise pour pouvoir dépenser de l'argent et faire de la publicité. Pour créer un compte publicitaire, c'est très simple. Vous allez sur Ajouter en haut et vous suivez les différentes étapes que Meta va vous donner pour pouvoir créer le compte publicitaire. Vous allez pouvoir choisir votre devise, etc. et le nom pour pouvoir le créer. Ça va s'ajouter au fur et à mesure dans la section du centre. Deuxième information, vous avez la section qui s'appelle Pages. Dans la section Pages, vous allez pouvoir ajouter sur Meta les différentes pages pour pouvoir montrer vos publicités avec le nom de votre page. C'est important parce que vous devez avoir une page pour pouvoir faire des publicités. Meta ne vous laissera pas faire des publicités même que sur Instagram si vous n'avez pas de page publicitaire. Donc il vous faut une page, vous allez pouvoir cliquer en haut sur Ajouter une page existante ou bien Créer une page juste ici pour pouvoir ajouter une page si vous n'en avez pas encore. Et donc le but, c'est que vous puissiez dans le compte pub sélectionner la page et dire Utilisez cette page-là comme support publicitaire. Meta vous force à avoir une page même si vous faites des publicités que sur Instagram. Maintenant, vous avez la section forcément Comptes Instagram. Vous allez pouvoir pareil, ajouter votre compte Instagram directement ici pour pouvoir faire des publicités à travers ce profil Instagram. Assez important. Et vous avez aussi maintenant les comptes WhatsApp parce que vous pouvez faire des publicités sur WhatsApp. Deuxième partie très très importante, c'est la partie Sources de données. Donc avant, on avait des pixels qui étaient ici, qui étaient le moyen de tracking que Meta a utilisé. Maintenant, on va avoir des ensembles de données. Donc l'ensemble de données, c'est un peu la même chose qu'un pixel. Vous allez pouvoir pareil, en créer un directement en cliquant sur le bouton qui s'appelle Ajouter au-dessus pour créer des nouveaux pixels. Et grâce à ça, vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure des moyens de suivi, des tracking pour pouvoir installer vos pixels sur vos pages de capture, sur vos VSL, sur vos webinaires, etc. qui sont sur des sites externes à Meta. Donc si vous faites de la publicité pour envoyer les gens sur des sites externes de Meta, votre landing page, votre tunnel, votre webinaire ou quoi, vous devez avoir l'ensemble de données qui est paramétré pour pouvoir donner le code à votre tunnel builder ou à vous-même qui allait bâtir votre système ensuite. Donc l'ensemble de pubs est dans l'interface qui est ici. Très important de l'avoir à disposition, qui se trouve là-dedans. Et quand vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous allez pouvoir cliquer là-dessus, aller dans le gestion d'événements, on ira tout à l'heure, pour pouvoir choisir et récupérer le code. Maintenant, vous descendez ici, on n'a pas besoin de tout ça, ça n'en a pas besoin non plus. Et vous allez aller dans la section qui s'appelle... Donc voilà, vous avez la section informations sur le portefeuille qui est très importante à remplir. Donc vous devez remplir les informations d'entreprise qui sont ici. Donc vous devez cliquer sur le bouton modifier et remplir les différentes informations qui sont là-dedans pour pouvoir valider votre entreprise auprès de Meta. Donc c'est très important de pouvoir remplir cette information-là. Et votre identifiant de business se trouve directement dans la section qui est ici. Donc ça, c'est pour la partie business manager, la partie qui nous intéresse pour la partie arrière-plan de Meta. Maintenant, si on veut la partie où on va gérer la publicité, où est-ce que ça se trouve ? C'est simplement dans les petits boutons qui sont au-dessus, le menu. On clique dedans et on va aller chercher la section qui s'appelle gestion de publicité. L'interface peut être différente, mais ça va ressembler sensiblement à ça. Vous allez avoir une campagne ou pas de campagne, si vous n'avez pas encore créé de compte. Vous allez avoir une section campagne ici, une section ensemble de publicité et une section publicité. Les campagnes, c'est là où on va gérer le dossier campagne. Donc maintenant, si c'est une VSL ou un webinaire, on va mettre une section, une campagne webinaire ou VSL par exemple. L'ensemble de pub, c'est là où vous allez faire vos ciblages, vos choix démographiques, les sexes, etc. L'âge, ça va être là-dedans. Et la publicité, ça va être les différents visuels que vous allez pouvoir montrer aux gens, ainsi que les textes que vous allez pouvoir montrer aux gens. Donc tout se passe dans cette section ici. Ensuite, vous avez la section qui s'appelle audience, qui est donc la création d'audience. C'est là où vous allez pouvoir en fait créer vos différentes audiences personnalisées. Donc par exemple, si vous voulez faire une audience des gens qui vous suivent sur Insta, vous allez pouvoir paramétrer cette audience-là ici. Vous voulez faire une audience de tous les gens qui ont cliqué sur vos publicités, vous allez aussi pouvoir créer votre audience directement là-dedans et l'utiliser ensuite dans la partie ensemble de pub. Vous pouvez ensuite cliquer sur la partie tous les outils et aller chercher la section qui s'appelle « Gestionnaire d'événements ». Donc « Gestionnaire d'événements » juste ici. Dans cette section juste ici, c'est là-dedans que vont se passer les différents événements pour le tracking de pixels et d'ensemble de données pour pouvoir mettre sur votre tunnel. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, je vous réfère à une autre vidéo sur la chaîne ou sur la communauté. Si vous cherchez votre pixel, allez dans « Sources de données » juste ici et vous allez trouver votre pixel dans la liste qui est là ou si vous n'en avez pas de liste, vous allez avoir un seul pixel. Cliquez sur l'un d'entre eux et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur un des boutons qui se trouve ici, « Ajouter des éléments ». Vous allez faire « Ajouter une nouvelle intégration » et là, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez ajouter, donc « Pixel, API, etc. » Vous allez par exemple faire « Pixel ». Vous allez faire « Ajouter le code manuellement » ou « L'envoyer à quelqu'un » ou faire la configuration « Partenaires ». Et donc là, vous allez pouvoir copier votre code pixel. Si quelqu'un vous le demande un jour, c'est là-dedans. Donc faites « Installer le code » ici, « Copier le code » et là, vous aurez votre code pixel qui est copié dans votre répertoire. Si vous avez des problèmes de blocage ou quoi, vous pouvez aller dans la section qui s'appelle « Accueil, assistance, business » donc là, « Accueil, assistance, business » où ça va vous dire si vos comptes sont restreints ou sont fonctionnels. Sinon, un dernier point qu'on pourrait regarder, ça serait d'aller voir dans la « Facturation et paiement ». C'est ici que vous allez pouvoir vérifier vos comptes bancaires, que tous les comptes sont payés à temps et à jour. Et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir vérifier les comptes qui ne sont pas à jour et qui ne sont pas payés. Cliquez dessus pour pouvoir ajouter les comptes bancaires, payer directement sur le côté ou bien changer les moyens de paiement là-dedans. Donc, petite visite tranquille de l'interface de Meta, la version publicitaire, pour vous montrer un peu où sont tous les éléments qu'on utilise. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour pouvoir vous familiariser avec. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube ou mettez un commentaire sur le post dans la communauté si ça permet de pouvoir savoir un peu où se trouvent tous les différents éléments dont vous allez avoir besoin.